Bonjour à tous et bienvenue sur CyberTech. Aujourd'hui la deuxième vidéo consacrée au Mac Mini 2018. Une vidéo qui sera principalement dédiée aux performances du Mac Mini 2018. On va se demander si ce Mac Mini 2018 est véritablement devenu une machine professionnelle ou au contraire si c'est resté une machine plutôt dédiée aux multimédia et à la bureautique. Alors on va procéder en plusieurs temps. D'abord on va s'intéresser aux performances du SSD. On sait qu'Apple a investi dans des SSD assez rapides. Et ensuite on va regarder plutôt les performances du processeur. Les performances de calcul aussi de la carte graphique pour voir ce qu'il en est. Alors pour le SSD effectivement Apple a investi dans un SSD très rapide qui augmente le prix de la machine. Mais on a donc 1825 Mbps en écriture et on a 27 172 Mbps en lecture. Ce qui en fait un SSD extrêmement rapide. Et on pourrait par contre regretter peut-être qu'Apple n'ait pas mis des SSD un peu moins rapides avec peut-être du coup un stockage plus important. Ensuite si on s'intéresse au processeur, alors là du coup les résultats sont aussi assez incroyables par rapport aux générations précédentes. Et surtout qu'on va voir que ça permet à ce Mac Mini de rivaliser avec les iMac 5K et avec les Mac Pro 2013. Donc on a un score en single-core de 5063 et un score en multi-core de 19818. C'est un score assez intéressant en multi-core surtout. Alors on va voir, je vais vous donner les résultats détaillés pour ceux que ça intéresse et qui veulent pouvoir mieux les interpréter. Mais surtout je vais vous comparer ces résultats avec les machines des générations précédentes. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point ce Mac Mini est devenu finalement une machine performante. Alors si on va sur le site de Mac Forever que je vous conseille, on peut retrouver des tests antérieurs. Et on se rend compte qu'en single-core, il rivalise avec l'iMac Pro de 2017 et avec l'iMac 5K. Et surtout en multi-core, on se rend compte qu'il se rapproche effectivement de l'iMac 5K, mais surtout peut battre un Mac Pro 2013 seulement de 4 coeurs. Il a un meilleur score en multi-core. Donc ça devient une machine tout à fait intéressante pour un professionnel compte tenu de sa puissance de calcul qui est finalement bien suffisante et qui se rapproche de l'iMac 5K et qui dépasse par certains aspects le Mac Pro de 2013 à nombre de coeurs égales. Enfin, qui se rapproche à nombre de coeurs égales. On est sur les performances d'un Mac Pro 2013. Donc acheter un Mac Pro 2013 ne se justifie pas. Alors Cinebench confirme ses résultats puisqu'on voit que les performances sont très bien. On dépasse du coup un processeur Intel Core i7 4770K qui était mon ancienne machine. Et j'ai ensuite fait des benchmarks sous Blender parce que c'est un logiciel de benchmark qui a l'avantage d'être un logiciel de calcul, de rendering sur une longue durée. C'est-à-dire qu'il faut au moins une trentaine de minutes généralement pour terminer ce rendering. Ce qui fait qu'on peut se demander s'il y a ou non une perte de performance dans le temps. Et en fait on n'a pas ici du coup de perte de performance. La température est très élevée du processeur. Elle va toujours être aux alentours de 90 degrés à 100 degrés. Mais par contre c'est vrai qu'en fait le mode turbo a été conservé pendant les 30 minutes. Ce qui veut dire que pour des rendus professionnels, pour du montage vidéo, pour du calcul scientifique, la machine est capable de tenir pendant une trentaine de minutes, une heure sans difficulté, ce mode turbo aux alentours de 4 GHz. Et la fréquence ne s'effondre pas comme on le voyait sur les MacBook Pro avant qu'il y ait le correctif. Donc c'est vrai que ça c'est intéressant. C'est une machine qui arrive à tenir son mode turbo à 4 GHz. Et ça en fait du coup une machine vraiment je pense maintenant opérationnelle pour les professionnels. Et c'est pour ça que dans la prochaine vidéo je vous ferai finalement des conseils d'achat. Parce que je pense que si vous êtes un professionnel et que vous avez la possibilité notamment d'avoir un GPU externe, cette machine là devient une très bonne occasion. Ça devient vraiment une très bonne affaire. Même si elle est un peu chère mais elle est finalement pas bien moins performante qu'un iMac 5K. Elle rivalise tout à fait avec l'iMac 5K Core i7. Elle bat le Mac Pro 6.1 qu'on peut trouver d'occasion aux alentours de 1500€ généralement sur les sites internet comme Ebay. Donc je pense que finalement ce Mac mini Core i5 ou Core i7 selon vos besoins a vraiment des performances suffisantes pour la plupart des usages professionnels. Pour peu que vous ajoutiez un GPU externe notamment grâce au boîtier Razer Core X qui est plutôt un bon rapport qualité prix. Si vous ajoutez par exemple une AMD 580, Radeon 580, vous aurez des performances tout à fait honorables et satisfaisantes pour une machine professionnelle à moins de 2000€. Alors c'était la deuxième vidéo sur les trois que j'ai prévu de consacrer au Mac mini 2018. La prochaine ça sera donc je vous l'ai dit un guide d'achat. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas ou à vous abonner si vous souhaitez voir d'autres vidéos, d'autres tests à venir sur d'autres produits. J'ai notamment un Dell Latitude que je suis en train de tester. Et donc à bientôt sur CyberTech. Et je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.